A la une de l'actualité, à trois jours des Jeux de la francophonie à Kinshasa, les états généraux des sapeurs-pompiers s'activent aussi pour assurer la sécurité des athlètes. 1 350 sapeurs-pompiers sont déployés dans différents sites. L'annonce est faite par le commandant national des sapeurs-pompiers de la RDC lors de la parade générale qui a réuni les sapeurs-pompiers des 24 communes de la capitale. Et puis, à suivre dans ce journal, renforcement de la coopération économique entre la RDC et l'Angola. La ville de Kinshasa accueille le premier forum économique sous le thème « Partenariat économique pour une croissance partagée ». L'objectif est de donner l'occasion aux opérateurs économiques d'échanger sur les opportunités d'un partenariat stratégique entre la RDC et l'Angola. Enfin, l'identification biométrique des réformes en cours pour une administration publique, forte de l'évier essentiel pour rationaliser la gestion du personnel des agents. Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, est arrivé dans la ville de Kananga pour lancer l'opération d'identification biométrique des agents de la province du Kassai-Central. Ce sera tout pour les titres, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue au 20h. Je l'ai dit, la première conférence directeure des universités des pays membres de l'agence universitaire de la francophonie s'est ouverte ce mardi à Kinshasa. L'objectif de cette rencontre est de réfléchir sur les liens entre les universités de l'espace francophone. Plus de 1000 établissements prennent part à cette grande réunion. Oscar Balcaïch pour le reportage. Neuvième jeu de la francophonie à Kinshasa, un moment tout indiqué pour les recteurs des établissements, membres de l'agence universitaire de la francophonie, qui se sont retrouvés pour raffermir le lien avec comme objectif. C'est de mettre tout ce moment autour d'une même table, autour du développement de nos pays par les sciences, autour du développement des sciences en français. C'est l'ambition que l'AEF s'est donnée en créant une conférence régionale par région. C'est la première fois qu'une telle conférence est organisée dans la région d'Afrique centrale et des Grands-Lavis. Nous en sommes très fiers. C'est le début. Cette première conférence, organisée à Kinshasa, régroupe le recteur de la région des Grands-Lacs et d'Afrique centrale. Le recteur de l'université de Lubumbashi, un des administrateurs de l'AEF, se félicite de la tenue de ses assises en terre congolaise. J'ai l'espoir et la ferme conviction que ces assises inaugurent une nouvelle, l'ère de la franche et fraternelle collaboration entre les nations et les peuples de cet espace au cœur de l'Afrique, ère d'une véritable intégration régionale à partir des universités, au semblant des avatars de l'embrantissage de la démocratie grâce au génie créateur et fédérateur de l'AUF. Le ministre de l'enseignement supérieur universitaire s'est fait représenter à ses grands messes. A noter que l'AUF régroupe 1000 établissements d'enseignement supérieur disséminés dans près des 120 pays à travers le monde. Je l'ai dit au sommaire, 1350 sapeurs-pompiers pour sécuriser les athlètes sont déployés dans les sites où vont se tenir les jeux de la francophonie. Des instructions fermes ont été données aux sapeurs-pompiers pour le bon déroulement de ces jeux. Selon le commandant national des sapeurs-pompiers, ces jeux vont redorer l'image du pays à travers le monde. C'est lors de la parade générale qui a regroupé les sapeurs-pompiers des 24 communes de la capitale. Renette Koulunga pour le reportage. Le plan d'urgence en cas de sinistre, accidents de circulation, risques industriels, pollution, mais également la protection civile. Bref, le plan d'urgence, ce sont là en quelques lignes les attributions des sapeurs-pompiers. Pour prévenir ces cas de figure, 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans les différents sites de 9MG de la francophonie pour accomplir leur mission régalienne. Confirmation du commandant national du corps des sapeurs-pompiers de la République démocratique du Congo, Oscar Okiton Djeko. Il n'y a pas de manifestation ou d'attroupement sans sapeurs-pompiers. Parce que quand il y a des établissements recevant du public, on voit directement les pompiers. Les pompiers sont bien formés. Nous avons les équipements de premier secours, les accentaires, les moyens de premier secours dans le cadre de la prévention incendie. La population se tranquillise parce que le corps des sapeurs-pompiers s'est déployé pour bien sécuriser les jets de la francophonie. C'est grâce à nos autorités, les ministres des titels, lui qui s'est impliqué pour que les images du corps des sapeurs-pompiers changent en République démocratique du Congo. Sans oublier le numéro un du pays qui est le président de la République, son excellence, Félix Antoine Tchiseké de Tchilombo, que je salue pour son implication personnelle. Sécurité, sûreté, la RDC renforce des mesures pour le bon déroulement de ces grands événements de l'espace francophone. Oscar Okito Nzeko a donné des directives à suivre et la ligne de conduite à ces sapeurs-pompiers afin de bien se comporter. C'était l'heure de cette parade générale régroupant les sapeurs-pompiers de toutes les 24 communes de la ville-provence Kinshasa. Sachez également qu'un réseau des trafiquants, des stupéfiants qui opéraient dans le camp Kokolo a été démantelé par les éléments de prévoté PM militaire en sigle de la 14e région. Ces insivis ont été présentés à Stazan Bouyou, commandant de la 14e région militaire, Général-Major Jean-Richard Kuala pour le reportage. Il fait de la sécurité de la ville-provence Kinshasa son cheval de bataille. Le général Stazan Bouyou Kizumu, en norme de terrain, veut assainir tous les points chauds de la capitale congolaise avant le jeu de la francophonie, comme le veut le président de la République, commandant suprême des forces armées, démantelées par les éléments de prévoté militaire de la 14e région militaire, un réseau de trafiquants, des stupéfiants, qui opérait au camp lieutenant-colonel Kokolo, a été présenté lundi 24 juillet 2023 au commandant de la 14e région militaire et commandant place ville-provence Kinshasa, le Général-Major Stazan Bouyou. La sécurité de la ville de Kinshasa, c'est un souci permanent pour le service de sécurité de la défense, surtout à la veille du jeu de la francophonie. Nous avons déjà des visiteurs qui sont dans nos murs et donc nous nous sommes dit que nous devrions assainir la ville, que ce soit nous-mêmes, mais aussi avec d'autres services, y compris la police, surtout. Voilà, c'est dans ce cadre-là que la police militaire, aujourd'hui, venait de me présenter des criminels. Et ces criminels sont, pour la plupart, des gens qui sont dans le camp. Les femmes des militaires, je les appelle criminels parce que, quand ils vendent du chanvre, celui qui prend du chanvre peut poser n'importe quel acte. Ces femmes, elles sont aussi considérées comme des criminels. Ça, c'est la première catégorie. Les femmes des militaires qui vendent du chanvre au camp militaire. Très grave. Les modus operandi des vendeurs, c'est que c'est des gens, quand vous les regardez, ils semblent être sains. Ils viennent avec... Vous pouvez même avoir pitié que non, ce sont des femmes des militaires qui se débrouillent avec dans la vente de braises. Mais en réalité, ce n'est pas de braises. Au cours de cette rafle, des criminels et des irréguliers ont été également appréhendés par les éléments de prévauté militaire, toujours au conlieutenant-colonel Coccolo. Conduite par le député Kerstin Luquet, les députés de la Commission de développement de l'Union européenne a voulu s'informer sur la situation sécuritaire dans la partie est du pays, surtout celles liées aux droits de l'homme auprès du président de la Chambre basse du Parlement. Les aspects environnementaux ont aussi été abordés au cours de cette rencontre. Sylvie Mouimbo, Bernard Baudot et Guy Kitoko. Forte délégation des députés de la Commission de développement de l'Union européenne est à Kinshasa, à l'aube de l'ouverture du 9e jeu de la francophonie pour discuter avec les autorités congolaises sur les aspects environnementaux. A l'Assemblée nationale, le président de cette chambre, Christophe Mbosokodiaponga, et l'eurodéputé Kasterne-Luc, ont évalué la situation humanitaire dans la partie est du pays, consécutive aux exactions des terroristes du 1.23. L'Union européenne est descendue ici pour s'inquiéter de certains éléments que nous avons à notre disposition pour savoir ce qui se passe en RDC, et ceci n'a rien à voir avec les élections qui vont se dérouler au mois de décembre. Ce qui est important, comme je l'ai mentionné, je l'ai évoqué au Parlement congolais, et que nous allons faire des rapports à nos bureaux par rapport à la situation qui prévoit en RDC sur le plan humanitaire et d'autres éléments, comme je l'ai dit. Et nous avons fait des recoupements de beaucoup d'informations sur le terrain, et c'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part des représentants de la population, et nous pourrons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions. D'autres questions touchant l'exploitation illicite des mines ont été évoquées. Casterne-Luc a rassuré le président du Parlement que sa visite ne cadre pas avec la tenue imminente des élections de décembre prochain. Le chef de la délégation des députés, membre de la commission développement de l'Union européenne, a promis de dresser un rapport au bureau de la commission, en rapport avec la situation réelle qui prévaut en République démocratique du Congo, sur le plan humanitaire et d'autres aspects. Nous sommes en train de recueillir beaucoup d'informations de terrain. C'est vrai qu'il y a eu des émotions de la part des représentants de la population, et nous allons vraiment réfléchir sur l'avenir et trouver des solutions édouanes. A titre conclu, son propos. Hausse de la dévise américaine sur le marché des changes, il faut une thérapie de choc pour juguler la stabilité du franc congolais sur le dollar américain. Selon le président de l'Assemblée provinciale, Godempoï, les sociétés minières devraient injecter plus des dévises étrangères sur le marché. Ce mardi, il a été reçu par le vice-président de l'Assemblée nationale, Robert Ndejicensei, pour le reportage. L'un des droits constitutionnels et premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur André Mbata Betukoumé Soumangou, et l'autre professeur de l'économie et président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, le pasteur Godempoï, ont échangé ce marty 25 juillet 2023 sur la responsabilité sociale des intellectuels en République démocrate et du Congo. Godempoï est venu quelques heures après sa réhabilitation par la cour d'appel de Kinshasa qu'ont président de l'Assemblée provinciale partagé avec les numéros 2 de l'Assemblée nationale ses expériences économiques, mais surtout réfléchir davantage sur les rôles que les intellectuels doivent jouer pour la stabilité de l'économie. Aucun mot sur la politique n'a été évoqué, mais la dépréciation de francs congolais s'est invitée au débat. Le président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, Godempoï, salue les mesures prises par le président de la République, Félix Antoine-Tiré de Tchilombo, pour stabiliser le franc congolais. Il faut impérativement renforcer le contrôle sur le rapatriement des devises par les sociétés minières. Les droits miniers de notre pays obligent à ces sociétés de rapatrier 60% des lettres de devises. Non pas que ces devises vont appartenir à l'État, mais tout simplement parce que l'effet de loger ces devises dans les circuits bancaires va faire gonfler les coussins des devises qui peuvent amortir le choc de notre monnaie. Il faut également garantir la correcte collecte des recettes publiques de l'État. C'est ce qui va nous éviter des déficits. Le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur André Mbata Betoukoumessou, qui se félicite de cet échange fluctué, a souhaité plein succès au pasteur Godempoï dans l'exercice de ses fonctions. Bien avant, les responsables des COBIL-SA, avec à leur tête le président du conseil d'administration, Thierry Monsénépo, ont présenté au numéro 2 de l'Assemblée nationale les mesures de relance de cette entreprise de l'État. Vous avez corrigé avec moi qu'André Mbata est premier vice-président de la Chambre basse du Parlement. Je l'ai dit au sommaire, le vice-premier ministre, ministre de la Fonction publique, séjourne dans la ville de Kananga, dans la province du KC Centrale, une mission qui s'inscrit dans le cadre du processus d'identification biométrique des agents de l'administration publique. Durant son séjour, Jean-Pierre Liaou va procéder à la vulgarisation et sensibilisation de la réforme de la sécurité nationale. Et en tirant les leçons du lourd passif dont il a hérité, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou, innove pour impacter sur l'avenir et non le subir. C'est dans ce cadre qu'il est arrivé le lundi 24 avril 2023 à Kananga, chef lieu de la province du KC Centrale, pour lancer officiellement l'opération d'identification biométrique. A son arrivée, Jean-Pierre Liaou est accueilli par le gouverneur de province ainsi que la population, venu en masse à l'aéroport de Kananga où il a eu droit à un bain de foule. Devant le bâtiment administratif de la Fonction publique, Jean-Pierre Liaou s'est adressé à la population. Dans son discours, le VPM a démontré la ferme volonté du gouvernement d'aller jusqu'à l'aboutissement de toutes les réformes entamées pour redresser et moderniser l'administration publique congolaise. C'est le cas avec l'opération de l'identification biométrique des agences des cadres de l'administration publique qui permet de dénicher toutes sortes de dysfonctionnements et toaliter le fichier. Vulgariser et sensibiliser sur la reforme de la sécurité sociale auprès des nouvelles catégories d'agents pris en charge par la Sensa. A cela s'ajoute la dernière innovation, le portail numérique de l'administration publique qui permet aux fonctionnaires où qu'ils se trouvent d'être en interactivité avec l'administration centrale. Le président de la République nous a donné des assignations. Fini les fictifs et nous devons avoir un fichier unique de l'ensemble du personnel de l'État. Sachez-le, si vous ne figurez pas sur les fichiers numérisés de la fonction publique, vous n'aurez pas droit à votre salaire. Donc, nous sommes en train d'assainir les fichiers pour payer réellement le vrai fonctionnaire. Pour le VPM, ce train des élections qui est en marche va sûrement atteindre sa destination. L'organisation des élections au mois de décembre en cours. Le patron de l'administration publique, Jean-Pierre Liao, est résolument engagé à doter la RDC d'une administration publique à la hauteur de sa grandeur, d'où ses multiples voyages en province pour apporter des solutions durables aux problèmes des fonctionnaires. Partenariat économique pour une croissance partagée, c'est le thème du premier forum économique, RDC Angola, organisé ici à Kinshasa. Placé sous le haut patronage du président Tshisekedi et son homologue, Joao Lorenzo, ses assises ont réuni les opérateurs économiques. Ensemble, ils vont échanger sur les opportunités d'affaires d'un partenariat stratégique entre les deux pays. Anim Balaka pour le reportage. Kinshasa s'apprête à accueillir la première édition du forum économique RDC Angola. L'annonce a été faite le lundi 24 juillet 2023 à l'issue d'une réunion préparatoire présidée par le vice-premier ministre au ministre de l'Économie nationale, le docteur Vital Kamiré. Du 31 juillet au 1er août 2023, la RDC et l'Angola vont renforcer leur coopération économique. Ce forum aura comme thème Partenariat économique pour une croissance partagée. L'objectif est de débattre sur les opportunités d'un partenariat stratégique entre les deux pays, frères et amis, en simultané avec une exposition des produits et services. Ces assises sont placées sous le haut patronage du président congolais Félix Antoine Tisségué de Tchilombo et son homologue angolais Joao Lorenzo sous les auspices de leur gouvernement respectif. Le forum va rassembler les décideurs et les opérateurs économiques de deux pays autour des réflexions et analyses sur les potentiels de chaque pays. Il sera aussi question d'explorer les opportunités d'affaires, les investissements croisés entre les deux États et les synergies et complémentarités entre leurs économies, les infrastructures transfrontalières et le développement du secteur des services. Plusieurs recommandations sont attendues à l'issue de cette première édition du forum économique RDC Angola. Bienvenue Ilanga, premier vice-président de la Commission électorale nationale et indépendante, a reçu en audience la mission conjointe africaine d'observation électorale. Après évaluation, ces derniers ont déposé leur rapport sur le fonctionnement des différentes étapes du processus électoral en cours organisé par la CENI. Tétis Samba, j'y reste au Fungé. Le premier vice-président de la Commission électorale nationale et indépendante, bienvenue Ilanga. Lémo a reçu une délégation de la mission conjointe africaine et crédité pour suivre les différents axes du processus électoral en République démocratique du Congo. Cette mission de long terme, venue de la Côte d'Ivoire, du Camerou et du Congo-Brazzaville, a déposé auprès de la centrale électorale son rapport ce mardi 25 juillet 2023. Au terme de leur entretien, Mme Martine Longbo, présidente de l'ONG GIDES, GIDES, basé à Abidjon, on a fait la restitution. Donc nous avons parlé avec le premier vice-président, nous avons parlé de nos différents rapports, ce que nous avons vu sur le terrain, nous avons observé la formation des formateurs et ensuite nous avons observé les différents BTC qui composent la ville et la province de Kichassa. Nous avons fait d'abord une déclaration où nous avons parlé sur scène ce que nous avons vu sur le terrain. Mais dans le rapport, nous avons détaillé beaucoup de choses qui permettra à la lecture du premier vice-président de regarder et de faire sortir des éléments clés qu'il faut. C'est ensemble un bilan d'étapes établi après avoir observé aussi, bien qu'à Kichassa, qu'à Tikhapa, la formation des formateurs, des membres des bureaux de réception et traitement des candidatures, ainsi que leur fonctionnement. Sachez aussi que la cellule nationale de renseignement financier est en campagne de vulgarisation de la loi anti-blanchiment des capitaux et financement du terrorisme dans la province du Haut-Katanga. Cette campagne vise essentiellement les miniers des villes de Lubumbashi et de Colésie. Guy Matundo, Kerenkankolongo. Du 17 au 19 juillet 2023, la cellule nationale de renseignement financier Sénaref a tenu à Lubumbashi l'atelier de sensibilisation de la loi numéro 22-068 du 27 décembre 2022, portant lutte contre le blanchement des capitaux et les financements du terrorisme et de la prolifération des armes, des destructions massives. Agissant en nom du secrétaire exécutif, Adler Kisoula, le secrétaire exécutif adjoint André Mbouyou a martélé sur la menace, la vulnérabilité et le risque élevé de blanchement des capitaux en RDC. Sénaref est l'instrument du gouvernement de la République pour suivre les flux financiers, en connaître les origines, en fait d'en faire une séparation claire entre les fonds d'origine licite et ceux illicites. Ceux devoirs sont recommandés par la communauté financière internationale. Ces devoirs permettent à la communauté financière internationale de juger de la crédibilité du système financier de tous les pays membres. Parmi les participants à ces travaux, les autorités politico-administratives, celles d'enquête et de poursuite, les responsables des institutions financières, des compagnies d'assurance, des entreprises et des professions non financières désignées. Tous ont été édifiés par différents intervenants sur la dissémination des résultats de l'évaluation nationale de risques, NR, déblanchement des capitaux et des financements dits terroristes. L'audit de façade doit céder la place à l'audit des résultats au sein de l'administration douanière congolaise. C'est la résultante de la troisième réunion du comité d'audit qui s'est ouverte ce mardi. Sous le patronage du directeur général d'administration douanière congolaise, Bernard Kabé-Semoussang, est l'œil vigilant du conseiller près du cabinet du ministre des Finances en charge de la bonne gouvernance qu'il s'est ouvert ce jour les travaux de la troisième réunion du comité d'audit. Institué depuis 2019 par une charte, ce cadre s'est chargé d'assurer le suivi permanent des résultats des missions d'audit des directs services pour la mise en œuvre des recommandations et actions correctives, a rappelé Baouna Maboli à Jean-Louis, directeur général adjoint en charge des questions techniques. La conception d'un audit interne de façade doit être bannie au sein de notre administration pour laisser la place à celle d'un audit interne axée sur la jauge de la bonne marge de l'administration. Celle-ci passe notamment par l'exploitation minutieuse des différents rapports et la prise en compte des observations pertinentes et des recommandations qui en découlent pour déboucher sur des actions correctrices. A la première réunion depuis sa mise en route, il était question, outre l'examen des observations et des quelques recommandations, cette réunion a circonscrit le rôle du comité d'audit avant de placer en orbite l'identification des facteurs déterminants. Pour une audite efficace, c'était en juillet 2022, la seconde réunion de décembre 2022 avait quant à elle mis l'accent sur le contenu et la forme des observations et recommandations pour faciliter leur exécution par les services concernés et la division de l'audit interne. La province du Loulaba se dit prête à accompagner l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé pour se faire une mise en place d'un cadre de collaboration est envisagée entre les deux parties. L'annonce a été faite au sorti des échanges entre le directeur général de ARCP et la ministre provinciale de l'entrepreneuriat. Reportage. Assurer une bonne collaboration entre la direction provinciale de l'ARSP, Loulaba et le gouvernement provincial et faire respecter la loi sur la sous-traitance, cette question de grande importance pour les lois labais a été évoquée entre le directeur général de l'ARSP, Miguel Cachal-Katembe, et la ministre provinciale en charge des PME de la province du Loulaba, Bijou Kabuita. On a échangé sur beaucoup de points, parce que ce qui est vrai, nous avons l'ARSP au niveau de la province du Loulaba, parce que nous voulons bien qu'il y ait une collaboration entre l'ARSP et notre ministère de l'entrepreneuriat, PMEA Émergence de la classe moyenne. Et après, il change avec le directeur général, il nous a rassurés, il nous a encouragés, il a encouragé notre démarche, et il dit que nous tous, nous travaillons pour l'intérêt public. De cet échange, il se dégage la mise en place d'un cadre de collaboration entre le gouvernement provincial du Loulaba et la direction de l'ARSP, ainsi que le contrôle qui sera effectué dans les entreprises dans cette partie du pays. Pour la ministre, l'accompagnement de l'exécutif provincial dans le contrôle des entreprises du Loulaba suscite l'espoir et rassure les bénéficiaires qui sont les sous-traitants lois labais. De cette façon, que l'on pourra matérialiser la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké-Chilombo, celle de créer la vraie classe moyenne congolaise, ce qui permettra la création des millionnaires congolais. La ville de Colouésie, dans la province du Loulaba, va bénéficier, dès l'année prochaine, d'un centre de formation ultramoderne. C'est la ministre de l'Emploi, Claudine Ndoussi, qui a procédé à la pose de la première pierre de ce centre qui va former plusieurs jeunes. Oulia Tunakov, notre envoyé spécial dans la ville du Colouésie. L'État de Colouésie, chef lié de la province du Loulaba, sera doté l'année prochaine d'un centre ultramoderne de formation aux différents métiers, de l'Institut de préparation professionnelle, INPP, dont les travaux de construction de ces complexes, des neuf bâtiments, ont été lancés ce mardi 25 juillet 2023 par la pose de la première pierre, par la ministre de l'Emploi, Travail et Prévoire sociale, Claudine Ndoussi-Mouakémé, froui de la coopération sino-congolaise. Je rends un vibrant hommage à son excellence, monsieur le président de la République, chef de l'État, Félix-Antoine Tisekedi-Chilombo, pour sa vision éclairée et les instructions combien bénéfiques pour le développement des compétences de la population active en général et de la jeunesse congolaise en particulier. Auparavant, le directeur général de l'INPP, Godefoy, Stanislas Chimanga, avait salué les efforts déployés par le gouvernement de la République à travers la ministre des tutelles dans l'accompagnement de ces projets dont il a présenté la fiche technique. Ce projet qui a été du reste porté valablement par le gouvernement congolais commettra dès aujourd'hui un démarrage effectif. En effet, dans sa réalisation, il sera érigé en ce lieu de Madrandele, un complexe de neuf bâtiments. Ce centre se présente comme une réponse idoine à ce grand challenge qui attend le secteur de l'industrie. La gouverneure du Loanaba, Fifi Masoukasaïni, a saisi cette opportunité pour réitérer les soutiens et l'accompagnement du gouvernement provincial dans la concrétisation de ce grand projet devant générer une main-d'oeuvre locale qualifiée au profit de la population loanabaise. Nommée dans le comité des sages de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, la ministre honoraire des droits humains a été reçue par le ministre d'État de l'intégration régionale. Madeline Kalala est venue remercier Antipas Moussani Amouissi pour son accompagnement dans sa désignation comme chef de la mission d'observation des scrutins référendaires en centre-Afrique. Sylvie Mouimbo Gikitoko. En recevant cette compatriote élevée comme membre du comité des sages de la Communauté économique des États de l'Afrique centrale, le ministre d'État, ministre de l'intégration régionale, Antipas Moussani Amouissi, a valorisé les leaders subféminins, réjoignant ainsi la vision du chef de l'État Félix-Antoine Disseke de Tchilombo. Marie-Madeleine Kalala a remercié le ministre d'État en charge de l'intégration régionale pour son accompagnement. Alors, c'était un devoir pour moi que de commencer, de venir voir M. le ministre pour le remercier puisque c'est une candidature partie de Kinshasa pour tout l'appui qu'il a apporté à cette candidature et également transmettre mes remerciements au gouvernement et particulièrement au président de la République qui, on l'a bien vu, en ce moment, est en train de booster les femmes en termes de leadership. Mme Kalala a aussi été choisie comme chef de la mission d'observation du scrutin référendaire en République centrafricaine. J'ai reçu une note verbale de Libreville, donc de la CEAC, qui me mandate comme chef de mission d'observation du scrutin référendaire qui aura lieu en Centrafrique, en République centrafricaine le week-end prochain. Le ministre honoraire des droits humains était aussi membre du panel des sages de l'Union africaine. La route nationale 8 dans son tronçon Boende-Yayama dans la province de la Chuapa est dans un état de délabrement très avancé, impossible de rouler sur cette route d'intérêt national. Le lancement du PEDEL 145 est devenu plus qu'urgent. Le constat est du président interfédéral de l'UDPS dans l'espace Grand Équateur et province orientale Bobette-Yenga. Patrick Kachala nous envoies spéciaux. La route demeure un élément capital pour le développement d'une contrée. Le parcours périlleux de près de 500 km sur la RN8 tronçon Boende-Yayama à Ikela et de 300 km de la RN7 dans sa partie entre Yayama et Kisangani a permis au docteur Eteni Longondo au cadre de l'UDPS de cerner les difficultés de circulation et d'évacuation des produits agricoles que connaît la population de cette partie du pays. En itinérance dans sa Tuapa natale le président interfédéral de l'UDPS le docteur Eteni Longondo a reçu mission de rassurer la population du début très bientôt des travaux relatifs au projet de développement à la base de 145 territoires dans la province de la Tuapa. Le président a bien réfléchi n'est-ce pas de commencer le développement à partir de la base. 145 territoires c'est un projet salvateur pour la province de la Tuapa et c'est un projet qui va nous sauver parce que l'argent est déjà là et j'ai dit au PNUD de faire tout pour que ce projet puisse commencer immédiatement parce que le peuple n'a plus à attendre le peuple dans la souffrance. Un coup de combattant aussi pourrait dynamiser le parti UDP dans sa casquette du président de l'interfédéral Grand Équateur. Ses leaders dit qu'elle a présenté les grandes réalisations du chef de l'État et sa vision de développer l'espace Grand Équateur. L'UDPS Kibasa continue de peaufiner des stratégies pour accorder aux présents de la République un deuxième mandat. Isabelle Kibasa Maliba Tshisekedi au cadre de cette formation politique a sensibilisé son électorat des quartiers Casolo et Manika dans la ville de Colouésie sur le processus électoral encore. Nono Matseko pour le reportage. Dévoir citoyen accompli en déposant sa candidature pour être les porte-parole de l'Oualabé, la fille de la promesse de l'Oualaba, Isabelle Kibasa Malibatis Tshisekedi ouvre les balles des rencontres de rédynamisation de sa base à l'approche du quatrième cycle électoral. Isabelle Kibasa Malibatis Tshisekedi saisit chaque occasion pour expliquer les motivations de sa candidature à la députation nationale. Bien escortée par les montards et taximènes jusqu'à Kasolo l'un des quartiers populaires de Colouésie considérée comme zone rouge de la ville c'est au cadre des lues de Pes Kibasa partie chère à Oguissin Kibasa Malibatis a été porteur d'un message de paix et de soutien aux actions du chef de l'état Félix Tshisekedi. Faudra-t-il souligner que c'est pour la première fois qu'Isabelle Kibasa Malibatis a foulé ses pieds laissant de ses quartiers chauds ouvre sonné par la population à Liès Isabelle Kibasa Malibatis a été arrêté de temps en temps pour communier avec ses frères et soeurs de cette partie du pays dans cette visite la fille aînée de Frédérique Kibasa Malibat a découvert une autre face des Colouésie la population vit dans une précarité accrue pourtant l'Eloiaba est considérée comme une province prospère de par ses richesses minières fervente chrétienne Isabelle Kibasa Malibatis est allée remettre entre les mains des dieux la suite des opérations électorales à l'église des Glory House Church ici elle y reçoit la bénédiction de toute l'assemblée sanctionnée par la prière de l'orateur du jour avant de les appeler à la réélection du président de la république l'IDP Kibasa et ses alliés apprêtent déjà leurs armes pour donner une majorité écrasante à Félix Antoine Tshisekedi Chilombo et puis en nouvelle sachez que le président de la république Félix Antoine Tshisekedi a eu des entretiens ce mardi à la cité de l'Union africaine avec le directeur général de l'autorité de régulation des sous-traitances dans le secteur privé Miguel Kachal-Katem est venu présenter au chef de l'état son rapport sur l'émission de contrôle de l'ARCP dans les entreprises à travers la ville de Kinshasa images et commentaires dans l'édition de 23h et puis se communiquait la mission protestante coréenne au Congo cofondateur de l'université protestante de Lubumbashi UPL en sigle proteste avec la dernière énergie contre la cérémonie relative à la remise d'un geste symbolique de remerciement à la mission par le recteur de l'UPL qui n'a pas qualité à cet effet n'ayant pas été associé au préparatif de cette remise de gestes symboliques lui destinés elle décline sa participation le MPLL appelle l'intention de l'organisateur et du public qu'elle n'a pas mandaté qu'elle n'a mandaté personne plutôt à la représentée à la dite cérémonie qui se tient ce mercredi 26 juillet 2023 à Lubumbashi le message est du révérend pasteur Etienne Bunda Banza et puis cet autre communiqué la société nationale d'électricité SNEL SA département de distribution de Kinshasa DDK informe son aimable clientèle que suite au déficit de production générée par l'indisponibilité de certains groupes de la centrale hydroélectrique d'Inga 2 la fourniture de l'énergie électrique est perturbée dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa SNEL SA rassure la clientèle concernée que ses équipes d'intervention sont à pied d'oeuvre pour la normalisation de la situation et leur présente ses excuses pour ce désagrément Fin de ce journal mesdames et messieurs merci de l'avoir suivi le rappel dit titre à trois jours des jeux de la francophonie à Kinshasa les états généraux des sapeurs-pompiers s'activent aussi pour assurer la sécurité des athlètes 1350 sapeurs-pompiers sont déployés dans différents sites l'annonce est faite par le commandant national des sapeurs-pompiers de la RDC et puis vous avez suivi dans ce journal le renforcement de la coopération économique entre la RDC et l'Angola la ville de Kinshasa a accueilli le premier forum économique sur le thème partenariat économique pour une croissance partagée enfin l'identification biométrique des réformes en cours pour une administration publique forte de l'évier essentiel pour rationaliser la gestion du personnel des agents Jean-Pierre Lyaou est arrivé dans la ville de Kananga merci d'avoir suivi ce journal le prochain c'est tout à l'heure à 23h avec José Bailletoumbo je vous retrouve demain avec le même plaisir au revoir merci d'avoir regardé